hello hello bienvenue dans ce nouveau vlogmesse donc on est lundi 5 et c'est ma fête voilà le programme du jour c'est de me lancer enfin dans mes projets couture donc je pense qu'on va en reparler plus tard dans la journée vu que vous m'avez posé cette question sur instagram quels étaient mes prochains projets couture donc là le premier petit truc que je dois faire c'est des bandanas bavoir pour mon neveu qui bave beaucoup forcément c'est vache je vais faire ça dans les chutes j'avais fait une couverture quand il est né en double gaz et du coup je vais faire ça dans les dans les chutes qui me reste de double gaz donc là je vais essayer de trouver un patron qui me convient même si je connais pas grand chose en couture de bébé et je vais faire ça dans le premier temps et après on discute de mes autres projets couture dans la journée me revoilà pour te parler comme promis de mes futurs projets couture puisque vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur instagram donc je m'exécute j'ai plusieurs petits projets couture que je voudrais réaliser comme donc les bavoir j'ai acheté aussi ce petit téléphone anneau de dentition à mon neveu sur le stand de bohan au csf et je voudrais juste lui accrocher un petit truc en tissu comme je pense que tu as déjà vu ça dans les coutures pour bébé un petit anneau en bois avec ça fait en tissu comme des petites oreilles de lapin je voudrais faire ça en fait pour qu'il puisse aussi l'attraper par le morceau en tissu et je voudrais en faire plusieurs puisque quand il a bavé dessus qu'on puisse le changer et le laver donc ça c'est les coutures bébé rapide toujours dans les projets rapides à faire je voudrais changer cette housse de coussin pour faire une housse de noël parce que celle là n'est plus trop d'actualité n'est ce pas par contre alors j'ai un tissu que j'ai acheté depuis super longtemps qui fera très très bien l'affaire par contre je vais pas faire un modèle aussi complexe j'ai pas le temps enfin j'ai pas envie de prendre le temps pour ça je vais quand même faire quelque chose de matelassé je pense parce que j'aime bien les faits mais ce sera juste un tissu uni je pense et éventuellement oui avec un un passepoil j'espère que j'en ai un dans dans mes boîtes qui correspondent j'ai aussi deux projets en cours que j'aimerais vraiment terminer ils sont en cours depuis mille ans surtout le sweat donc j'ai un sweat je sais plus depuis combien de temps j'ai commencé au début que j'étais à lorient je crois et j'ai jamais terminé parce qu'il y avait une étape où c'était j'avais un peu foiré ma marge de couture et ça tombait pas bien et voilà mais j'aimerais bien le terminer c'est la bonne saison parce que c'est un sweat très épais et c'est une robe pull vu que c'est du sweat ça prend beaucoup de place dans mon stock de tissus mes projets en cours et tout ce serait vraiment top si je le terminais et j'ai aussi une chemise que j'aime beaucoup que j'avais cousue dans la préparation de mon cap couture floue et sauf quand je crois que c'est en faisant les boutonnières je me suis trompé de côté sur le poignet et donc je crois qu'il faut que je refasse toute la bande de poignets par contre je ne sais pas du tout où sont les chutes de ce tissu là donc j'espère qu'il m'en reste sinon c'est la mouise donc ça c'est mes priorités en cours à terminer et enfin pour les plus gros projets couture que j'ai à faire donc là je vais m'attaquer au projet qui on va dire rentre dans la préparation du strap et couture tailleur je vais coudre une chemise parce que j'aimerais reprendre un petit peu avec un projet facile voilà enfin je veux dire un projet à ma portée où il y a un col où il y a déjà un petit peu je trouve du tailleur je pense que vous voyez ce que je veux dire il y a un col il y a une patte de boutonnage tout ça donc reprendre ça tranquillement j'ai acheté pendant le black friday la vidéo avec carmen vous allez me dire pourquoi j'ai pris cette cette vidéo alors que je sais déjà coudre des chemises j'avais j'aime beaucoup carmen et j'avais très très envie d'avoir ces petits conseils dans les vidéos donc j'espère que cette vidéo me donnera des petites astuces et des petits conseils que auxquels j'aurais pas pensé ou qui me manque pour coudre correctement une chemise et enfin 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 j'ai bien d'autres projets couture à faire mais on va dire que dans mes priorités du moment c'est coudre des manteaux j'aimerais vraiment à coudre un joli manteau pour l'hiver même deux à vrai dire j'ai deux projets j'ai un manteau saporo alors je crois qu'il s'appelle plus saporo coat mais je vous mettrai l'image je ne sais plus de qui c'est non plus pareil j'écrirai j'ai ce patron depuis super longtemps donc du coup il a changé de nom depuis et un manteau aussi direndo le manteau opium que j'ai jamais fait et j'aimerais lui ajouter une capuche comme il y a un tuto l'usine à bulles a fait un tuto pour ajouter une capuche et j'aimerais vraiment y ajouter une capuche parce que je ne comprends pas tous ces manteaux qui sont sans capuche et je regarde les gens dans la rue quand ils ont une capuche c'est soit qu'ils ont une parka ou une doudoune mais un joli manteau avec une capuche c'est hyper rare et je ne comprends pas pourquoi parce que bah on est en france alors même à paris quand j'étais à paris l'autre jour j'ai regardé les gens justement et comment vous faites quand il pleut alors tu me diras tu peux prendre un parapluie mais je trouve qu'un parapluie c'est chiant et quand il y a du vent c'est juste pas gérable en fait peut-être parce que je suis bretonne mais je sais pas donc je préfère avoir un manteau avec une capuche que de me tremble avec un parapluie très clairement voilà en plus je trouve pas ça particulièrement inesthétique d'avoir une capuche je sais pas dis moi si tu sais les proies la plupart des manteaux n'ont pas de capuche ça m'intéresse donc voilà pour mes prochains projets couture donc là c'est les manteaux ces deux gros projets couture je me laisse le droit de changer ou d'intercaler des plus petits projets parce que je me connais j'aime bien aussi les petits projets rapides surtout qu'en ce moment j'ai très envie de chemise et il est probable que j'en cousse plusieurs en plus j'ai plein de tissus pour ça le truc c'est qu'en plus vu qu'en ce moment je ne travaille pas je ne travaille pas en atelier bah j'ai d'autres envies vestimentaires que celles que j'avais quand je bossais puisque je devais me changer donc en fait je voulais juste des en gros le temps que enfin en gros quand je travaillais j'enfilais un jean un sweat et hop de toute façon j'arrivais au boulot je me changeais donc j'avais juste envie de trucs rapides à mettre et tout alors que là j'ai trop envie de porter des chemises c'est mon truc du moment donc je trouve que ça tombe plutôt bien puisque ça me prépare quand même mine de rien au CAP même s'il va falloir que j'aille un petit peu plus loin quand même que la couture de chemise n'est ce pas j'ai aussi prévu de coudre un gilet sans manches un petit gilet comme dans les costumes trois pièces bon voilà il y a plein 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 d'idées projets j'ai acheté un patron d'une veste tailleur je vous les montrerai ça plus tard là on va parler juste des projets pour moi le projet voilà le plus urgent c'est quand même de me coudre un manteau pour l'hiver au moins un donc peut-être que je vais commencer par l'opium en fait j'aurais préféré commencer par le saporo parce qu'il est plus simple mais il n'a pas de capuche je me vois pas lui en rajouter pour le coup moi qui disais tout à l'heure que je ne voyais pas pourquoi les manteaux n'avaient pas de capuche c'est vrai que sur cette forme là j'ai du mal à lui imaginer une capuche j'avais déjà commencé à couper le tissu pour faire une toile pour le saporo en plus donc ce serait bien que je la termine vite fait que je vois si ça va je couds le manteau genre cette semaine et la semaine prochaine j'attaque le manteau opium ce serait vraiment top je vais arrêter de blablater ici je vous retrouve plus tard sur ce je vais coudre je vais coudre je vais coudre C'est parti ! Hello hello, me revoilà, il est 22h30 ou 23h, je ne sais pas, je viens de passer un long moment à monter cette vidéo. Je suis rouge comme à chaque fois que je passe du temps derrière mon écran. Je viens vous montrer donc ma seule production, vraiment, ma seule vraie production de la journée, c'est-à-dire ce petit bandana bavoir avec des pressions en double gaz et en jersey d'éponge, que je trouve très mignon. J'en ai fait qu'un parce que je préférais qu'il essaye d'abord, me dire si les pressions ça leur va, si la taille ça va, tout ça, tout ça, quoi, avant de refaire d'autres. Et j'ai voulu donc faire une petite accroche en tissu là-dessus et j'ai voulu bêtement me servir des tutos qu'on voit pour, vous savez, les anneaux de dentition en bois rond, là, souvent on les voit avec deux petites oreilles en tissu. Donc j'ai fait ça, moi, voilà, en me disant, je vais essayer, on verra si ça passe, quoi, genre accrocher ici, là. Ça ne marche pas du tout. J'ai fait ça, là, donc ça c'est très mignon, c'est très doux parce que c'est une espèce de polaire de coton. Mais déjà, la polaire fait que c'est assez raide, donc ça ne se noue pas bien. Et en plus, c'est beaucoup trop gros par rapport à l'éléphant, en fait. Si vous voulez, un anneau, il va être plus arrondi. Parce que j'ai essayé sur un anneau de rideau assez gros qui ressemble à la taille d'un anneau de dentition. Ça marchait plutôt pas mal, mais alors là-dessus, non. Du coup, je pense que je vais lui offrir comme ça, parce que je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire de plus. En plus, il a plusieurs textures, cet éléphant, donc je trouve ça un peu dommage, en fait, de lui accrocher quelque chose. Donc, voilà, je ne sais pas. Ou alors, je refais la même chose que ça en un peu plus fin à ce niveau-là. Et uniquement en double gaz, vraiment juste pour qu'il puisse l'attraper plus facilement, en fait. Donc, sur ce, la fatigue m'appelant fort fort, je vais aller me coucher. Je finirai ce montage demain matin. Je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt que ce matin. Les journées passent super vite. Pas comme tout le monde, hein. Mais voilà. J'espère que ce nouveau vlog me sera plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, en mettant un petit pouce et en t'abonnant, bien évidemment, si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à demain pour un nouveau vlog. Salut !